Longitude 180 La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour avec Longitude 181, l'association qui défend la plongée responsable et la protection des océans et dans votre radio magazine, nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir pour invité Thierry Dutin Thierry, bonjour Bonjour, Thierry vous êtes responsable de Subévasion Parlez-nous un peu de votre activité Subévasion, on est un centre de plongée basé sur l'île-dieu, une île sur la façade vendéenne tournée vers l'Atlantique et nous avons créé depuis 3 ans une section sportive scolaire Cette section sportive scolaire est très particulière, je crois que c'est l'une des premières en France C'est la première section qui est faite au niveau des collèges qu'on a créée il y a 3 ans avec des enfants de 6ème qui maintenant eux sont arrivés en 4ème et on continue avec leurs successeurs donc tous les ans on accueille de nouveaux 6ème pour leur faire pratiquer l'activité plongée sur le temps scolaire Comment ça se passe et comment c'est organisé le long de l'année ? L'activité plongée se fait depuis la rentrée jusqu'au mois de novembre en milieu naturel On reprend le milieu naturel après les vacances de février et pendant l'hiver on essaye d'avoir justement plein d'activités sur l'estrand et sur le littoral et de faire des activités qui permettent entre autres de prendre un petit peu soin de notre nature Pendant les activités plongées on les sensibilise à ramasser tout ce qui traîne au fond de l'eau Pendant les périodes où on ne peut pas plonger on fait des promenades sur la plage accompagné du professeur d'art plastique on récupère tout ce qu'on trouve sur la plage on utilise ce qui peut être utilisé pour refaire des tableaux dans les activités d'art plastique au collège Donc on allie l'art et la plongée tout en faisant de l'éducation ? On allie l'art, la plongée, l'éducation et la dépollution en même temps Donc c'est un merveilleux programme, est-ce que c'est un programme que vous souhaitez voir étendu ? Quel est le devenir de ce type de programme puisque peu d'élèves en bénéficient mais ça semble tout à fait intéressant ? D'autres collèges ont pris contact avec nous pour essayer de créer également des sections sportives scolaires et au contraire on essaye et on est tout ouvert à donner plein d'informations à tous les gens qui voudraient faire perdurer cette activité qui pour nous à l'île-dieu est une activité importante parce que les enfants sont des enfants du milieu naturel, ils ont l'océan qui entoure tout leur domaine et ils ont besoin effectivement de le connaître et de pouvoir bien le respecter Est-ce que vous avez vu aujourd'hui déjà des changements de comportement chez ces enfants ? Ou même pourquoi pas chez les adultes ? Déjà chez les enfants de savoir quand ils sont sur la plage ou quand ils sont au local quand ils préparent le matériel, quand ils rincent leur matériel de faire attention à ne pas utiliser trop d'eau, à ne pas laisser traîner le petit paillet de bonbons sur le quai donc ils sont déjà très sensibilisés à ça et ce sont très bons ambassadeurs auprès de leurs parents qui souvent sont aussi des pêcheurs plaisanciers pour les amener à respecter l'environnement Quelle est la source ou quelle est l'initiative qui a été prise justement pour arriver à cette activité qui est tout à fait peu commune aujourd'hui sur nos côtes ? C'était une idée au départ de l'ancien directeur du collège, monsieur Vanier, et de moi-même et on a été appuyé par l'académie et par le rectorat de Nantes qui nous ont aidé à créer cette première section sportive qui effectivement, on voit beaucoup plus des sections sportives, football ou autre activité que de la plongée Les académies maintenant sont très très pour soutenir ce genre de projet Il y a fallu, j'imagine, un peu de temps avant d'arriver à ce projet, en tout cas à sa concrétisation Qu'est-ce qui vous a fait basculer sur cette idée et pourquoi ? Déjà parce que je suis grand-père et donc mes petits-enfants qui petit à petit commencent aussi à pratiquer la plongée J'espère qu'on va essayer de respecter et de leur donner quelque chose dans lequel ils vont pouvoir encore évoluer longtemps en plongée Eh bien c'était pour, sur l'île-dieu, essayer de faire connaître mieux à des enfants qui n'ont pas, parce qu'on n'a pas de piscine sur l'île-dieu et amener les enfants à mieux connaître l'océan et à mieux connaître cette nature qui les entoure complètement Vous êtes grand-père, vous connaissez cette nature depuis longtemps j'imagine Vous l'avez vu évoluer, changer, il y a du bien, il y a du mal, comment ça se passe ? Il y a du bien, il y a du mal, on a la chance sur notre caillou d'avoir quand même un milieu relativement protégé Et étant donné que la particularité de l'île fait que les gens, déjà de mentalité, essayent de la respecter Par contre il faut continuer à agir et bien sensibiliser les gens pour pas qu'ils oublient justement ce aspect de la nature Est-ce qu'il y a des menaces particulières que vous avez pu voir pendant toutes ces années ? On a le problème sur certaines grosses crues avec la Loire qui perturbent un petit peu le milieu et qui donnent une obscurité au niveau de l'eau de temps en temps sur le hors saison On voit au moment des fonds de neige, etc. où on draine par le biais de la Loire beaucoup, je pense, de pollution et qui endorment un petit peu la nature La nature est bien faite, après les quelques tempêtes du printemps, souvent c'est nettoyé Mais où vont tous ces produits ? Il faut le manquer La terre, finalement, malgré que vous soyez sur une île, vous crée bien des ennuis et tout terrien qui s'y trouve pourrait faire des bons gestes pour pouvoir vous aider ? Tout à fait, on n'a pas d'agriculture intensive, nous, sur les lieux Les seuls problèmes pourraient venir, effectivement, des agricultures intensives du continent Finalement, ce sont les autres qui vous polluent ? Ah mais il ne faut pas mettre ça sur le dos des autres Il faut aussi être attentif soi-même, à respecter, à ne pas polluer soi-même Alors justement, est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous a bouleversé, je veux dire, de catastrophe ou justement d'une de ces menaces qui vous a fait dire non mais là c'est plus possible, il faut vraiment que ça s'arrête ? Je pense que c'est surtout tous les déchets plastiques Il y a quelque chose qui est très surprenant quand on se promène sur les plages maintenant Il y a des toutes petites gourdes faites pour des petites compotes de fruits et avec des tout petits bouchons verts ou des petits bouchons rouges et les gens font attention, effectivement, à récupérer l'étui lui-même mais par contre, toutes les petites capsules, on en trouve sur toute la plage et ces petites capsules peuvent être aussi mangées par n'importe quelles autres espèces et c'est la pollution depuis l'enfant de lui apprendre sa petite capsule de compote à penser à la ramasser Donc aujourd'hui vous voyez ce phénomène Est-ce que par contre vous voyez également des phénomènes inverses c'est-à-dire des motifs d'espoir et d'espérer qu'effectivement ce littoral se développe correctement et en tout cas dans le bon sens ? Je pense que ça se développe dans le bon sens On a eu après certaines pollutions par des naufrages ou autres pertes d'espèces entre autres comme les oursins et on voit là depuis deux ans les oursins revenir à la côte Donc c'est un bon signe Petit à petit on voit également les langoustes revenir sur la façade sauvage de l'île qu'on ne voyait plus depuis une quinzaine d'années Donc effectivement il y a de l'espoir de voir revenir la nature que ce soit les oursins, que ce soit les langoustes et je pense que ça va continuer comme ça Alors vous, vous êtes grand-père, qu'est-ce que vous souhaitez aux générations futures ? J'espère que nous les générations actuelles on va prendre soin de la planète pour leur donner dans un bon état Merci beaucoup, on vous souhaite bon courage et puis bon développement pour ce programme et ce projet qui est significatif et qui montre que l'éducation porte ses fruits partout Merci Merci